J'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire. Je suis installée en tant qu'agricultrice. On transforme un produit agricole, donc on transforme notre blé en pain. Du coup, on a décidé de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin, et puis de faire de la vente directe. Pour moi, c'était vraiment quelque chose... Le passage à l'axe, c'était de faire quelque chose de différent. Pour nous, de passer à l'agriculture bio, ça voulait forcément dire de la vente directe. Ça voulait dire être en local, circuit court. Pour nous, ça voulait dire tout ça. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire du pain avec les variétés anciennes de blé, les blés modernes, la sélection a évolué super vite. Les chaînes de gluten sont modifiées, en fait, beaucoup moins assimilables, parce que le corps humain, il n'a pas eu le temps de s'adapter aussi rapidement. Le pain qu'on vend là, à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km, ou même pas, qu'est-ce que je dis ? Ça dépend des années, mais là, il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 m d'ici. Donc le blé, il a parcouru 500 m pour venir dans la cour de la ferme, et puis ensuite, il est transformé directement ici en farine, et puis les clients viennent l'acheter là, 500 m. En termes d'émissions de CO2, c'est quand même pas mal. Il y a plein de gens qui nous disent, « Ah, c'est super, il y avait besoin de ça ici. » Parce que, je ne sais pas si vous aurez le temps de rester tout à l'heure, mais c'est un lieu particulier. Quand les gens viennent, ça discute, c'est sympa. Les gens viennent chercher du pain et nous disent, « On ne vient pas comme dans une boulangerie. » Une dame, l'autre jour, elle me dit, « Quand je viens ici, c'est mon petit moment de récréation. » Ça fait plaisir. En fait, c'est parce qu'on a été un petit peu victime de notre succès. Initialement, le projet, je pensais que j'allais faire du pain toute seule, et qu'on allait vendre ce qu'on allait vendre. Enfin, mais pas forcément un gros, gros projet. Et puis, au bout de 3-4 mois d'activité, j'arrivais déjà plus à faire du pain toute seule parce qu'on avait plein de demandes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de se dire, « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se limite à ce qu'on est capable de produire en étant, moi, toute seule au fournil ? Ou est-ce qu'on se dit, on passe à deux au fournil ? » Et puis, finalement, on s'est dit, « C'est quand même bête d'avoir des gens qui ont envie de manger ce pain et de ne pas leur laisser la possibilité. » Pour moi, le passage au bio, c'était indispensable. Enfin, Reynald, ça faisait 6-7 ans que je le voyais rentrer le moral dans les baskets à chaque fois qu'il avait un traitement à faire dans les champs. Il était démoralisé, donc, voilà, ça ne lui convenait plus du tout. Donc, c'était indispensable qu'on passe au bio, déjà pour lui, pour qu'il se sente mieux, et aussi par rapport à notre manière de penser. Les pesticides qui sont déversés dans les champs, c'est embêtant pour la planète. Donc, pour nous, on vivait mal d'avoir des enfants et puis leur livrer une planète qui va à la dérive, si on continue dans ce sens-là. Plein de gens se plaignent que le territoire ne bouge pas beaucoup et que sur ce territoire, rien de bon peut sortir. Donc, c'était peut-être aussi une manière de dire, si les choses sont possibles, on peut faire des belles choses ici, parce qu'on est bien ici. Rénalde est agriculteur depuis 20 ans, donc, il ne supportait plus de faire des traitements et donc, il réfléchissait à l'agriculture bio depuis vachement longtemps. Mais faire le pas, c'était difficile parce qu'il y a plein de peurs, etc. Et moi, parallèlement, j'étais directrice de MJC. J'ai posé une année de congé sans solde et puis, c'était dans la pleine réflexion par rapport à l'agriculture bio. Quand j'ai posé le congé, ça nous trottait déjà pas mal dans la tête que je pourrais revenir pour bosser sur la ferme. Mais je ne voyais pas quelle place avoir, donc, envie d'avoir une place qui était bien la mienne. Donc, on est allé voir pas mal de gens, des gens qui faisaient des poulets. Je ne me voyais pas du tout là-dedans. Puis, on a rencontré des paysans boulangers et là, je me suis dit, ah ouais, je me vois faire du pain. Mais ce n'était pas du tout un rêve d'enfant. C'était aussi pour bosser ensemble. Ça faisait 20 ans qu'on était mariés, on avait envie de passer à autre chose. Pour moi, la difficulté, c'était vraiment de monter quelque chose de personnel. Partir en formation, laisser les enfants monter, les dossiers, tout ça, c'est pas très rigolo. Pour moi, c'est très physique, quand même, le pain. Et je suis fatiguée. Je n'arrive plus à avoir de vie sociale. C'est ça qui est un peu difficile. Je ne peux plus aller à un concert ou au théâtre sans m'endormir. Quand on a envie de préserver une vie de famille, c'est important que les enfants soient déjà un peu grands. Parce que ça prend toujours beaucoup plus de temps qu'on a imaginé. À l'heure actuelle, les semenciers vendent des semences. Certaines semences, tu ne peux pas les ressemer d'une année sur l'autre parce qu'elles font des rendements vraiment moins bien. Et de ce fait, tu es obligé de racheter de la semence aux semenciers tous les ans. C'est le jeu des firmes d'essayer d'empêcher les paysans d'être autonomes. Alors que la semence, ça appartient aux paysans. C'est quand même le métier des paysans. Et depuis que la terre est terre, c'était la semence des paysans. Donc en fait, nous, avec l'association Grimes de Noé, on voudrait que les paysans puissent redevenir indépendants en choisissant des blés qui leur plaient pour des raisons techniques ou visuelles. Et qu'ils puissent ressemer d'année en année ces semences qui n'appartiennent à personne. Sur les variétés anciennes, il n'y a pas de brevet parce que c'est le bien commun. Donc on utilise du bien commun. Pour nous, c'est quand même important d'arriver aussi à se libérer de cette emprise des multinationales, des semenciers, des firmes phyto, etc. Ces blés anciens, ils sont magnifiques. Non, mais c'est superbe. Ils sont, enfin, je veux dire, quand tu regardes une population, tu vois des gens, des grands, des petits, des blonds, des bruns, des roux, des cols de peau foncée. Et les blés, c'est pareil. Ils sont magnifiques. À Grimes de Noé, on a une plateforme avec 200 variétés à peu près. Enfin, peut-être 150, je ne sais plus exactement. C'est superbe. Des barbus, des pas barbus. Pour venir voir ça. Ah ouais ! Beaucoup de personnes me ramènent, enfin, me disent « Oh, c'est extraordinaire ce que tu as fait. » Et je n'ai pas du tout l'impression que ce soit extraordinaire parce que ça coule de source. Enfin, je pense qu'on était arrivés à un tournant et c'est le tournant qu'on a pris et qu'on a choisi de prendre comme ça. Donc, du coup, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Voilà, c'est la vie qui tourne comme ça.